Aujourd'hui, nous allons vous apprendre à faire le bracelet Rainbow Loom modèle bouton de fleur. Vous voyez comme celui-ci, très joli à porter. Alors, on va vous montrer tout d'abord le modèle. Donc vous voyez, numéro 1, numéro 2, ce sont les élastiques qui vont vers les extérieurs. 3, 4, on longe. 5, 6, on revient vers l'intérieur. Et ensuite, 7 et 8, nous positionnerons deux élastiques en travers du loom qui auront été retournés. Vous commencez avec votre loom, la flèche rouge vers le haut. Premier élastique, donc comme sur le modèle vu précédemment, vers les extérieurs, comme ceci. Puis vous allez remonter. De cette façon-là. Et ensuite, vous revenez vers l'intérieur du loom, sur le support central. Donc vous avez fait le modèle d'une même couleur. Ensuite, prenez deux élastiques de couleurs différentes. Donc vous les mettez en travers du loom et en même temps, vous le retournez. Voilà. De manière à le faire se croiser au centre du loom. Et vous renouvelez l'opération sur le support au-dessus. Voilà. Vous traversez le loom et en même temps, vous le retournez pour le faire se croiser. Voilà. Donc ce modèle va être répété sur les autres supports du métier à tisser. Donc vous prenez une autre couleur, par exemple le orange. Et vous recommencez du centre vers les extérieurs. Puis on monte. Et pour finir, vers le centre. Pour les élastiques qui vont croiser le loom, vous pouvez, après les blancs, prendre une autre couleur, comme le rose, par ici. Voilà. Vous l'étendez et en même temps, vous le retournez. Et pareil, sur les deux supports, au-dessus, vous l'étendez et vous le retournez. Voilà. C'est vraiment très simple. Le modèle est répétitif. Et donc, ce modèle-ci, vous le répétez jusqu'à la fin du loom. Vous voyez. Voilà. De cette manière-là. Alors, sur le tout dernier support, voilà, une fois que vous avez terminé, vous positionnez un élastique qui va faire sécurité. Et là, c'est pareil. Vous l'enroulez autour du dernier support. Maintenant, vous retournez votre métier à tisser de manière à ce que les flèches soient dirigées cette fois-ci vers vous. Et maintenant, avec votre crochet, vous allez venir détacher cet élastique-là. Donc, quand on voit sur le support, on voit bien qu'il y a deux élastiques de la même couleur. Donc, vous allez d'abord attraper celui qui est en haut. Donc, avec le crochet, regardez bien, voilà, nous saisissons l'élastique qui vient en premier. Et vous le mettez, voilà, sur le support à gauche. Et maintenant, on récupère le deuxième, de cette façon-là, et on le met sur le support à droite. On continue sur les extérieurs. Vous récupérez l'élastique, vous le mettez sur le support au-dessus. Pareil de l'autre côté, donc c'est vraiment quelque chose de symétrique. Et ensuite, on finit avec les deux derniers élastiques. Donc, on le saisit tout en bas. On le met sur le support du milieu. Et voilà, de la même manière. Donc, comme vous pouvez le constater, les deux élastiques roses, eux, on n'y a pas touché. Ils restent en place, ils n'ont pas été enlevés. Donc, vous renouvelez cette opération tout le long du loom. Une fois que c'est terminé, on va sécuriser les derniers élastiques. Donc, avec le crochet. Voilà, comme ça, on passe le long des élastiques bleus. On accroche un élastique, on le récupère et on le fait passer, vous voyez, autour d'élastiques bleus. Ça va permettre de le sécuriser. Et ça va permettre d'enlever tous les élastiques du métier à tisser. Donc, on le pousse bien sur le crochet de manière à ne pas le perdre et à ne pas détruire ce que l'on a fait précédemment. Et on décroche chaque modèle un à un. Et voilà le bracelet. Donc, il vous faut faire une extension pour pouvoir le mettre à votre poignet. L'extension, il faut prévoir 6 à 7 élastiques supplémentaires pour un bracelet adulte. Et 3 à 4 élastiques supplémentaires pour un bracelet enfant. Donc, vous accrochez un élastique comme ceci. Vous retournez le crochet pour que la pointe soit vers le bas. Vous faites glisser votre bracelet au centre de l'élastique comme ceci. Et voilà. Et vous avez votre premier élastique d'extension. Vous renouvelez l'opération. Un élastique. On retourne le crochet. Je fais glisser mon bracelet. Et je remets l'élastique. Voilà. Je retourne. Hop. Et je remets au autre sens. Voilà. Et ainsi, vous avez votre lien. Ce qui permet l'extension du bracelet. Maintenant, vous prenez votre fermoir. Vous l'accrochez de cette façon-là pour sécuriser la première extrémité du bracelet. Et ensuite, vous récupérez les deux autres élastiques. De cette manière-là. Et voilà. Vous avez réalisé votre joli bracelet bouton de fleur. N'hésitez pas à nous suivre pour de nouvelles vidéos. Et à vous donner et à nous donner vos commentaires. Merci.